Et votre nom vous est comment ? Madeline Robert. La mère de la Madeleine, c'est sa sœur. La mère de la Madeleine, c'était deux sœurs. Elles étaient à combien ? Comment est-ce que vous étiez chez vous ? Huit, huit. Il y avait mon ancle Léon, mon ancle Auguste pour commencer. Puis il y avait mon ancle Léon. Puis il y avait mon ancle André. Puis il y avait tante Marie. Puis il y avait mon ancle Adrien encore. Puis il y avait tante Léa. Tante Léa, c'était la plus jeune. Et vous vous rappelez de Madeleine ? J'ai l'idée. Elle a du même âge que moi. Elle est née en 1924. En 1924, qu'elle est née comme moi. Vous étiez donc même âge ? Elle a du même âge tous les deux, oui. Elle est morte jeune, toute jeune. Quel âge qu'elle avait ? C'est un appendice. Quel âge qu'elle avait ? Quand elle est morte, la Madeleine, toute jeune. 24 ans, 25 ans. Combien ? Maurice était né en 1921. Quel âge ? Mon frère, oui. Maurice. En 1921, oui. Ah oui, Madeleine en 1924. En 1924, oui, ça faisait 23 ans. J'ai encore chez moi l'appareil de cinéma. Vous vous rappelez de ça ? Eh bien, cet appareil de cinéma, en ce temps-là, ça coûtait 16 000 francs, plus les accessoires, ainsi de suite. Et c'est moi qui lui avais acheté. Ah oui, merci. Celle-là, vous la connaissez. Mais il se fait que moi, je ne... Lui, j'étais un artiste dans tout ça. De ses dix doigts, il faisait n'importe quoi. Je m'en souviens encore bien quand Madeleine roulait en moto. Elle était voyageuse de commerce à un moment, pour Chantère, je crois, à Arlon. Pourquoi elle est ici ? Elle avait une moto. Elle avait une petite moto. Je crois que c'est Saint-Rolien ou Gilette, une petite moto, une 250. Oui. Ou une 125. Je crois que c'est une petite 125. Elle roulait avec ça. Elle roulait avec sa moto. Avec des coupons de tour et tout ça, là, hein. Donc, il savait tout faire. Ah oui, ah bah oui. Mais je crois que Maurice est déjà mort, à ce moment-là, il me semble. Ou elle n'était plus avec. Je crois qu'elle... Mais c'est à la mort, donc, de... Oui, 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 oui. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à Mireille, vous ? Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Mireille ? Parce qu'elle bateauille, là. Que je suis bien loin d'elle. Ah oui. Et que je suis malade. Mais non, vous n'êtes pas malade. Je suis malade. Parce que... Et... Donc, vous pourriez lui parler de sa mère, alors... De sa... comment dirais... Oui, de sa maman. De sa maman. Vous pourriez lui parler de sa maman, donc. Oui. Je lui parlais de sa mère. Son père. Vous êtes la seule de la famille. Son père. Mais... Vous êtes la seule de la famille qui reste. Mais c'est la dernière. Notre mari et ma soeur. La dernière, hein. Oui. C'est la dernière, hein. Moi, je suis la dernière, hein. Oui. Mais il en faut toujours une, hein. Oui. Il y en a toujours une qui est la seule dernière, hein. Il en faut toujours une. La dernière. Et la vie de ce temps-là et d'aujourd'hui s'est bien changée. Oui, aïe, 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 aïe. Vous avez travaillé beaucoup aussi. Oh, oui. Et c'est pas ça qui vous a rendu malade. Oh, non. Bien sûr. C'est la vieillesse, moi. Mais c'est pas la vieillesse, c'est l'âge. Moi aussi, c'est la vieillesse. Mais non. Tant que le cœur et le caractère... Mais il y a des personnes qui sont vieux à 20 ans. Il y en a qui sont jeunes à 94 ans. C'est une qui meurt. Comment? Elle qui meurt à 20 ans, hein. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à Mireille? Allez, raccour. Que je me demande ce que c'est qu'elle est. Qu'on l'a cherchée partout après elle et qu'on l'a jamais approche. Oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et que c'est triste qu'elle est veuf. Mais nous sommes toujours en rapport avec elle. Comment? Mais on s'écrit enfin, hein. Oui. Oui. Moi, je lui écris, elle nous... Elle a 50 ans, alors. Mais écoutez, pour les dates et tout ça, moi, les âges, je n'y connais pas grand-chose. Ma femme, bien. Je crois... Mais votre fils sait le dire, oui. Quel âge elle a et tout ça? Elle est mariée, peut-être. Comment? Non, 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 non. Elle n'est pas mariée. Elle a donc ses quatre... ses cinq filles. Elle travaille. Elle travaillait pour, comment dirais-je, à l'aéroport, quoi, pour l'aviation, comme si vous diriez à la Sabena. Oui, oui, oui. Mais il y a plusieurs sociétés. La société principale, ce n'était pas celle-là. Et la société pour laquelle elle travaillait a été revendue à je ne sais pas quel pays et par le fait que le personnel australien était liquidé. Mais elle se débrouille bien, quand même, hein. Oui. Ah oui, oui. Il ne faut pas, au point de vue pécunier et tout ça... Vous l'y attendrez? Elle se débrouille très bien. Elle est bien, elle, moi, elle, quoi. Oui. Mais ce qu'il y a, j'attends des nouvelles. Euh... Je pourrais d'abord les avoir. Mais maintenant, je vous communiquerai et je lui donnerai votre adresse. Éventuellement, vos enfants pourraient se mettre en rapport avec elle. Elle serait heureuse, vous savez. Ah oui, c'est sûr, ça. Parce que moi, elle me demande... Elle me demande, hein. Ah oui, elle me demande des nouvelles d'ici, de sa famille et tout ça. Madame, vous ne pouvez pas croire le plaisir que vous me faites. C'est allé. Et j'en remercie ma famille, ici. Elle me demande qu'elle ne vient pas à 5h30, hein. Comment dites-vous? Non, 7h30, 8h. 7h30, 8h qu'elle vient. C'est encore temps qu'elle vous mette à coucher. Quelle heure? 7h30, 8h, c'est de ne pas coucher à 8h. Ah. Oui. Mais elle peut venir... Mais je peux me mettre en prison en robe de chambre. Ah, mais c'est comme vous voulez, moi, hein. Oui. Je vais arriver vers 5h, alors. Oui. Je vais arriver vers 5h. Elle te mettra en robe de nuit, alors. Elle te mettra en robe de nuit. Oui. Quelle heure que tu soupes, alors? Mais je me laisse. Tu soupes. Tu manges pour souper. Oh, 5h encore. 5h encore. Il y a du café de filles. Ah, elle n'a pas encore dû préparer comme ça, cette heure-là. Ah ben oui, mais les filles, déjà. On a déjà fait du café. Vous allez, écoute, il y a vu les pouilles, alors? Oui, les pouilles. Vous n'avez pas de pouilles. Ah, oui. Non, ça n'a pas longtemps. Il y a des pouilles. Oui. Mais elle ne comprend pas toi, Mireille, oui? Oh, je ne sais pas. Elle cause mieux l'anglais que le français, même. Ah, ben oui, alors. Oui. Elle nous écrit des mots un peu en anglais. Enfin, le français, bien sûr, ça l'y revègne, hein. Mais nous n'avons plus de rapport. Ah, non. Qu'est-ce qu'il veut, non, hein. Mais elle l'a retrouvé là-bas des gens qui nous connaissent. Ah, en Australie. En Australie, oui. Ben oui, parce que moi, avec les affaires que j'ai toujours eues dans la vie, je suis mondialement connu, si je peux dire, hein. Oui. Alors, elle est tombée sur des gens, entre autres, des sociétés, des multinationales. Ah, oui. Alors, elle porte le nom de Tomasset, donc. Oui, oui. Et ces enfants veulent, ils font les démarches pour s'appeler Tomasset. Tomasset aussi. Oui. Et là-bas, c'est plus facile de changer de nom, enfin, de reprendre. Oui. Ils ont une fierté, donc, hein. Oui. Parce que ici, oui, je ne sais pas si tu aurais le droit, moi, hein. Enfin, je ne sais pas si tu aurais le droit, mais c'est à la rue d'Ontario. Cette société qu'elle a retrouvée là-bas, c'était Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, oui. Pour laquelle nous avions fait une fête pendant trois jours, avec 5000 personnes tous les jours. En tranchant. Et alors, cette personne faisait la même chose là-bas. Et Tomasset, ainsi de suite, donc, ben, ça ne fait qu'une filet négouille. Ah oui, ah oui, ben, si, oui, oui. Alors, bon, vous lui dites bonjour, vous lui dites au revoir, vous lui souhaitez quoi? Oui, je lui souhaite un bonheur. Des bonheurs là-bas. Des bonheurs là-bas. Un bonheur là-bas. Et que j'espère bien la revoir plus tard. Ah ben, écoutez, je crois qu'elle, elle l'aimerait aussi, vous savez ça? Elle l'aimerait aussi. Parce qu'elle nous disait, donc, sur une lettre là, je ne sais pas, déjà deux trois lettres. Oui. Que 21 ans, en Australie, c'était suffisamment pour un bail. Il a aidé, là. Poussière et toute la saloperie, le sable, tout ce qu'il avale là-dedans, hein. En tout cas, madame, je vous remercie. Bonjour. On serait contentes de la revoir, hein. Et elle me reconnaissera pas du tout. Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais du fait que vous lui avez bien dit votre nom et tout. C'est pas. Ça va, ça va s'en rappeler, hein. Ah oui. Ben oui, je suis ça. Je vais s'en rappeler. Je suis la soeur de Marie, hein, c'est non Robert. Oui. Oui. Je pourrais encore venir vous revoir. Comment ? Je pourrais encore venir vous redire bonjour. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit certaines histoires. Mais alors, quand je serai parti, vous savez ce qui va vous repasser dans la terre ? … Aussi... … … … … … Sous-titrage ST' 501